Moi c'est Xavier Duvaux, non je rigole, il a dit moi oui. Jean-Jacques Duval, avec les ragistes. Voilà les néons. C'est toi ? C'est la maison. Donc Ragasonic a une histoire un peu particulière. C'est des néons qu'on peut régler avec un bouton allogé. Ah il y a un bouton, tu peux les mettre rouges. C'est un bouton allogé. Tu peux adoucir ou... Alors moi je vais vous parler, on doit souvent vous poser la question. Ragasonic a disparu pendant 15 ans, pendant 12 ans en fait plutôt. Et vous êtes revenu donc un peu contre toute attente. Ça a été une très bonne surprise je crois pour la plupart de vos fans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a amené à la reformation de Ragasonic ? On est parti en solo suite à un split, fin des années 90. On a fait chacun nos albums respectifs solo, à savoir 3-4 albums chacun. Et puis voilà, en solo, comme on dit souvent, à un moment donné, on avait une bonne combinaison. On a toujours pensé à notre combinaison même quand on était en solo. Donc on attendait juste le jour où on allait pouvoir se catcher sans trop forcer les choses. Après je ne vais pas te mentir, le retour de NdM ça nous a motivé un peu. Comme nous avons invité sur scène, du coup on s'est revus. On en avait déjà parlé ensemble. C'est vrai que ça solidifie un peu le truc quoi. Donc voilà. Et l'accueil du public quand vous êtes revenu, vous l'avez vécu comment ? Magnifique. Franchement, que ce soit les anciens ou même la jeune génération, surtout de voir des jeunes de 18 ans présents chanter les lyrics par chœur. La musique se transmet quoi, ça fait plaisir. Franchement, c'est un plaisir quoi, c'est un grand plaisir. Justement, j'allais vous demander votre troisième album qui est sorti en 2012. À qui est-ce que vous l'adressiez en particulier ? Plutôt à votre public de fans de la première heure ou bien un nouveau public ? Surtout au public de concert on va dire. Des festivals, de ceux qui se déplacent pour bien nous voir en concert. C'est surtout un album qui nous a permis de tourner en fait. Et de tourner trois ans non-stop, c'est-à-dire un comeback plus album. On a tourné quasiment trois ans non-stop, on a saigné deux tourneurs. Plus RFA pour nous, donc du coup là on fait un break. Et on fait juste un concert par mois, un truc comme ça. Et on prépare chacun respectivement nos projets solo pour mieux revenir après sur AgaSonic. Si on a l'occasion de faire une bonne production digne de ce nom, bien sûr. Et alors sur cet album on retrouve vraiment bien la patte AgaSonic. On a l'impression qu'il n'y a pas eu 15 ans entre le deuxième et le troisième. Est-ce que cet album on peut parler d'un retour aux sources ? Parce qu'en plus vous parlez beaucoup de vos racines, de votre identité. C'est un retour à notre combinaison. Sinon lui, il n'a jamais lâché le micro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mois depuis tout le temps où on ne s'est pas vu. C'est-à-dire 12-13 ans où il n'a pas joué. C'est-à-dire qu'il s'est mis à terminer son spectacle comme moi en 2010. C'est-à-dire que nous, grâce à Dieu, on a toujours eu un son système, une soirée jungle, une pop-partie dans laquelle on a été payé pour jouer. Et on a pu payer et vivre comme ça tout le temps. Jusqu'à tout le temps. Donc on a toujours resté actifs. Toujours rester dans les routes. Toujours rester dans les routes. Au fin fond du truc quoi. On est avec des sélecteurs, on est avec des DJs en Europe et dans plein de pays du monde incroyable. Pendant ces 12-13 ans, franchement, on n'a pas à dormir. On a fait le tour du club. Il ne faut pas te mentir. À part l'Australie, je suis allé partout. Bien sûr. Et l'alchimie qui est entre nous deux fait que ça, c'est une couleur qu'on a, une couleur indélébile. C'est une autre combinaison. C'est une autre combinaison. On ne l'a jamais vraiment zappé. On a fait un break. 10 ans, ça passe vite, ça arrive. Alors vous avez des textes qui ont toujours été assez dénonciateurs, très engagés. Si on vous donnait le moyen maintenant de changer l'histoire ou le monde, qu'est-ce que vous changeriez en premier ? On a fait un sens sur ça. C'est pour ça que j'ai posé la question, justement. C'est un rappel à mon avis. J'imagine. Une transition. Une petite transition à Scred. Ouais, bah... On doit transformer tout ce qui est négatif en positif. On ne va pas rentrer dans des détails. J'ai un truc à changer là dans l'immédiat. C'est le sévisme. Il n'y a plus de sévisme entre les gens. Il n'y a plus rien, plus de respect. Les gens restent entre eux dans leur communauté. Personne n'est personne. Personne se mélange, personne ne se calcule. Et chanter, faire du reggae, ça permet de changer les choses, justement ? Ça permet de réveiller des consciences, déjà ? Si tu calcules tout ce qu'on a fait en 2010, 11 et 12 et 13, le nombre de gens devant toi, on n'a plus joué. Tu pètes à le Cabrén. En 2010, on a joué devant 250 000 personnes. Le premier jet de tournée, on a fait une date devant 1 250 000 personnes. En live, sur le champ de Mars, il y a 1 million de gens de monde. Pour chanter bleu, blanc, roche. Un truc anti-raciste. Tu vois, ce qui fait que des fois, on arrive à toucher plus de gens, et de cœur et d'esprit, que des bidons de la politique. Que des ministres, tu vois. C'est un vrai pouvoir de faire du reggae. Enfin, prendre le micro, c'est un putain de pouvoir. Et donc, on a pas le droit de faire des collègues. Nex ! Alors, est-ce que vous avez... Tic tac, 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 tic tac. J'en ai pu beaucoup plus longtemps. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de leurs projets pour les années à venir ? Est-ce qu'il y a quelque chose de croustillant à nous mettre sous la dent ? Il y a plein de choses, comme tu as dit, nos projets solos respectifs, qu'on va continuer à développer. On va faire un album solo, chacun. Voilà, déjà, et après un Raga Sonic 4, tu vois, qui fera que... Donc y aura bien un Raga Sonic 4 ? Ah oui, on a les moyens de faire une bonne production, un bien produit. On veut vraiment un truc, on ne veut pas décevoir nos fans de la première heure et les fans de la dernière heure. On veut vraiment englober tout le monde et faire en sorte que tout le monde soit satisfait surtout. Et au niveau technique et professionnel, je pense que si on fait un autre album, ce sera vraiment le vrai comeback. Au niveau technique et professionnel, on va se donner les moyens de le faire, sinon on ne le fera pas. Voilà, on voit beaucoup de gens sur l'écran. Je t'en remercie. Merci. 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 Merci.